Sourat, Oud Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Alif, l'âme, Ra Voici un livre comportant des versets fondamentaux qui sont explicités, émanant d'un sage parfaitement informé, qui vous commande de n'adorer que Dieu. Parce que contient ce livre, je vous avertis et je vous annonce la bonne nouvelle. Implorez donc le pardon de votre Seigneur puis faites œuvre de repentance. Il vous accordera de vivre une vie bienheureuse dans ce monde ici-bas en attendant le terme fixé. Il compensera chaque œuvre méritante, par un bienfait équivalent. Mais si vous vous détournez de Lui, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Vous serez ramenés vers Dieu. Et Sa puissance s'étend sur toute chose. N'est-ce pas pour se dérober à son regard qu'il s'enveloppe de leurs habits ? Mais ignore-t-il que même s'il se dissimule sous leurs habits, Dieu sait ce qu'il taise et ce qu'il dévoile au grand jour. N'est-il pas qu'il voit ce que recèlent les cœurs ? Il n'est de créature sur terre qu'il ne soit assuré de recevoir sa subsistance de la part de Dieu. Il connaît sa demeure terrestre et sa demeure ultime. Le tout est consigné dans un livre explicite. C'est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours. Son trône était à l'heure posé sur l'eau. Il les a créés afin de vous mettre à l'épreuve et observer lesquels d'entre vous agiraient de la manière la plus reconnaissante. Si tu leur dis, vous serez ressuscité certainement après votre mort, les incrédules répondront aussi certainement, ceci n'est que magie. C'est évident. Et si nous différons à une date ultérieure l'échéance de leur châtiment, ils diront sûrement, qu'est-ce qu'il en empêche ? Qu'ils sachent que ce jour-là, ils n'en seront pas dispensés car il les saisira où qu'ils se trouvent. Que nous étendions notre grâce sur l'homme puis que nous l'en privions, il sombre aussitôt dans le désespoir faisant preuve d'ingratitude. Que nous le comblions de bienfait après qu'un malheur l'a frappé, il se réjouira certainement, les malheurs se sont éloignés de moi, faisant preuve de suffisance. Seuls ceux qui y réagissent avec humilité et résignation, et accomplissent de bonnes œuvres seront absous et se verront accorder une belle rétribution. Peut-être seras-tu tenté de délaisser une partie de ce qui t'a été révélé et qu'à les entendre plaisanter, que ne l'a on envoyé avec un trésor ou que n'a-t-on envoyé un ange avec lui ? Tu ressens un pincement au cœur. Sache que tu n'es qu'un avertisseur et que Dieu veille sur toute chose. S'ils disent, « Il, Mouhamad, l'a inventé, le Coran. » Réponds-leur, soit. Produisez à votre tour ne serait-ce que dix sourates semblables que vous aurez inventées. Et requérez l'assistance de quiconque pourra vous venir en aide pour cela en dehors Dieu, si ce que vous avancez est fondé. S'ils ne vous répondent pas, sachez que ce qui est révélé porte la science de Dieu et qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Lui. Allez-vous vous soumettre enfin ? Ceux qui ne convoitent que les seuls plaisirs et le faste de ce monde ici-bas, nous les rétribuerons durant leur existence pour les œuvres qu'ils accomplissent et ils ne seront pas lésés, mais dans la vie future, cela n'auront que les flammes de l'enfer, car toutes les œuvres qu'ils ont accomplies ici-bas n'auront aucune valeur et toutes leurs actions auront été vaines. Ceux qui s'appuient sur une preuve manifeste émanant de leur Seigneur, récité par un témoin envoyé par Lui, et sur les Écritures révélées avant Lui à Moïse afin de servir de guide et en guise de miséricorde, cela croit au Livre. Peut-on les comparer à ceux des coalisés qui le dénient et qui sont voués aux flammes de l'enfer ? N'est aucun doute à son sujet. Il est la vérité émanant de ton Seigneur. Mais la plupart des hommes n'y croient pas. Y a-t-il plus blâmable que ceux qui alimentent des mensonges sur Dieu ? Ceux-là comparaitront devant leur Seigneur et les témoins s'écriront, ce sont ceux-là qui ont alimenté des mensonges qu'ils ont attribués à leur Seigneur. Que la malédiction de Dieu s'abatte sur les injustes qui s'appliquaient à détourner leur semblable de la voix de Dieu, leur proposant sciemment des raisonnements sournois, car ils dénient l'existence de la vie future. Ceux-là n'ont aucun ascendant sur terre, et ne seraient trouvés de protecteurs en dehors de Dieu. Le châtiment leur sera infligé doublement car ils n'ont ni voulu faire l'effort d'écouter ni celui de discerner. Ceux-là auront œuvré à leur propre perte, et ils invoqueront en vain les divinités qu'ils avaient inventées. A n'en pas douter, ils seront dans la vie future les grands perdants. Quant à ceux qui auront cru, accompli de bonnes œuvres et se seront recueillis humblement devant leur Seigneur, cela seront les hôtes du Paradis où ils séjourneront pour l'éternité. Ces deux groupes sont comparables, le premier, à l'aveugle et au sourd, le second, à celui qui est doté de la vue et de l'ouïe. Peut-on dire qu'ils sont égaux ? Ne pouvez-vous donc méditer à ce propos ? Nous avions déjà envoyé Noé à son peuple, je viens à vous afin de vous avertir explicitement. N'adorez que Dieu, car je crains pour vous que vous ne soyez soumis au châtiment d'un jour terrible. Mais les dénégateurs parmi les notables de son peuple lui tindent ses propos, nous ne voyons en toi qu'un mortel semblable à nous. Ce que nous constatons, c'est que seul le bas peuple dépourvu d'entendement a suivi. Nous ne croyons pas que vous ayez quelque supériorité sur nous, voire, nous pensons que vous êtes des imposteurs. Noé répondit, ô mon peuple ! Que pensez-vous de cela ? Je suis venu à vous muni d'une preuve évidente, une grâce que mon Seigneur m'accordait, et qu'elle ne se manifeste pas à vous. Devrons-nous vous l'imposer par la contrainte alors que vous y êtes hostile ? Ô mon peuple ! Sachez que je ne réclame aucun salaire en contrepartie de mes recommandations, car je n'attends de rétribution que de mon Seigneur. De plus, je ne bannirai pas ceux qui ont cru. Ils comparaîtront un jour devant leur Seigneur. Mais je constate que vous êtes un peuple d'ignorants. Ô mon peuple ! Qui me soustraira à la colère de Dieu si je les bannissais ? Ne réfléchissez-vous donc pas ? Je ne prétends pas détenir le pouvoir de disposer des trésors de Dieu ni avoir accès au mystère de l'invisible. Je ne prétends pas être un ange, et je ne dis pas à ceux que vous méprisez que Dieu ne leur accordera aucune rétribution. Seul Dieu sait ce que recèle leur cœur. Le ferai-je que je serai du nombre des injustes ? Ô Noé ! S'impatientaire-t-il, tu nous as suffisamment opposé d'arguments et tu sembles te complaire dans la polémique. Attire sur nous ce dont tu nous menaces, si tes arguments sont fondés. Noé répondit, si telle est la volonté de Dieu, la menace s'accomplira, et vous ne pourrez l'empêcher. Mes conseils ne vous seraient d'aucune utilité du sais j'en ai prouvé l'envie, si le dessein de Dieu est de vous égarer. Il est votre Seigneur et c'est vers Lui que vous serez ramenés. S'ils disent, il a inventé ce Coran, réponds-leur, si je l'ai inventé, j'assumerai la responsabilité de mon crime, mais je n'assumerai pas les vôtres. Puis il fut révélé à Noé, personne parmi ton peuple ne croira désormais en dehors de ceux qui sont déjà croyants. Aussi, ne t'affliges pas. Leur sort ne dépend pas de toi. Construis l'arche avec notre bénédiction et conforme-toi pour cela aux instructions qui te sont révélées. Et ne m'invoque pas en faveur des iniques, car ils périront noyés. Noé entreprit la construction de l'arche. Et à chacun de leurs passages, les notables de son peuple se moquaient de lui. Il leur disait vous vous moquez de nous, mais nous nous moquerons de vous de la même manière. Et vous saurez bien assez tôt lesquels d'entre nous subiront un châtiment qui les couvrira d'infamie, et auquel sera infligé un supplice éternel. Lorsque notre décret s'accomplit, et que les lits des rivières se mirent à déborder nous commandâmes à Noé, embarque dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, excepté ceux dont le sort est déjà scellé. Embarque aussi tous ceux qui ont cru. En vérité, ils étaient peu nombreux à croire. Noé s'écria alors, « Montez à bord de l'arche ! » Et qu'au nom de Dieu s'accomplisse sa course et son ancrage. En vérité, mon Seigneur est clément et miséricordieux. Ainsi, au nom de Dieu l'arche commença alors à voguer au milieu de vagues aussi hautes que des montagnes. Noé appela son fils qui était resté à l'écart, « Mon enfant ! Embarque avec nous ! Ne reste pas avec les dénégateurs ! Je vais me réfugier au sommet d'une montagne de sorte qu'elle me mettra à l'abri des eaux ! Nul refuge n'interrompra l'accomplissement de la raie de Dieu ! N'en sera préservé que celui auquel il aura accordé sa grâce ! » dit Noé. C'est alors que les vagues les éloignèrent l'un de l'autre, et les flots l'engloutirent. Il fut dit, « Aux terres, absorbe tes eaux ! Et au ciel retient tes eaux ! » Aussitôt les eaux baisseurs, le commandement de Dieu s'accomplit et l'arche se plaça sur le mont Joudi. Il fut dit, que ce soit la fin des peuples iniques. Noé implora alors son Seigneur, « Seigneur, dit-il, mon fils est de ma famille, ta promesse est la vérité et tu es le plus équitable des juges ! » Le Seigneur répondit, « Oh Noé, il n'est pas des tiens ! Sa conduite est celle d'un impie ! Ne m'interroge pas à propos de ce qui te dépasse ! Je te fais cette recommandation afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants ! » « Seigneur, dit Noé, garde-moi de t'interroger à propos de ce qui me dépasse ! Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants ! » « Oh Noé, lui fut-il dit, va à terre ! Une paix émanant de nous et nos bénédictions t'accompagneront, toi et les descendants de ceux qui t'accompagnent ! » « A d'autres générations nous accorderons une jouissance éphémère, puis nous leur infligerons un châtiment douloureux ! » « Ce sont là quelques récits relatifs au mystère du monde invisible que nous te révélons, et que ni toi ni ton peuple ne connaissaient jusque-là ! » « Fais preuve de longanimité ! Le salut est assuré à ceux qui craignent le Seigneur ! » « Aux âdes nous avons envoyé leurs frères rudes ! Oh mon peuple, dit-il, adorez Dieu ! Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui ! Ce ne serait que pure fabulation ! Oh mon peuple ! Je ne vous réclame aucun salaire en échange de mes conseils ! Je n'attends ma rétribution que de celui qui m'a créé ! Finirez-vous par le comprendre ? Oh mon peuple ! Implorez le pardon de votre Seigneur, et repentez-vous à lui ! Il fera descendre du ciel pour vous une pluie abondante et vous renforcera ! Ne vous détournez donc pas au risque d'être perfides ! Oh Hude ! lui dire-t-il, tu ne nous apportes aucune preuve manifeste ! Nous n'abandonnerons donc pas nos divinités en nous fiant uniquement à tes paroles ! En réalité, nous ne leur accordons aucune foi ! Nous pensons que l'une de nos divinités t'a affligé d'un mal qui explique ton délire ! Je prends Dieu à témoin, dit-tu-de ! Et prenez acte que je ne répondrai pas de ce que vous adorez en dehors de lui ! Allez-y, acharnez-vous contre moi sans relâche ! Quant à moi, je m'en remets à Dieu, mon Seigneur et le vôtre ! Sachez qu'il n'est pas un seul être vivant qui ne soit soumis à son autorité ! Quiconque souhaite retrouver Dieu, qu'il sache que c'est en empruntant la voie droite qu'il le trouvera ! Et si vous vous en écartez, j'aurai dans tous les cas transmis le message dont j'étais porteur ! Mon Seigneur vous substituera à un autre peuple ! Cela ne lui nuira en rien, mais sachez qu'auprès de mon Seigneur tout est consigné ! Et lorsque notre décret s'accomplit, nous sauvâmes-nous des ceux qui avaient cru avec lui, par un effet de notre grâce ! Nous les délivrâmes ainsi d'un châtiment douloureux ! Telle fut l'histoire du peuple de Hade qui avait nié les signes de son Seigneur, qui désobéit à ses prophètes imitant en cela l'arrogance des tyrans ! La malédiction les poursuivra dans ce monde ici-bas ! Il en sera de même dans la vie future ! Le peuple de Hade n'a-t-il pas dénié son Seigneur ? Que cela soit la fin des Hades, peuple de Oud ! Ô Tamud nous avons envoyé leur frère Sali ! Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu ! Vous n'avez d'autre divinité en dehors de lui ! C'est lui qui vous a créé de cette terre où il vous a établi ! Implorez son pardon et repentez-vous auprès de lui, car mon Seigneur est proche et prend à vous exaucer ! Ô Sali, répondirent-ils, nous avions fondé de grandes espérances en toi ! Vas-tu aujourd'hui nous obliger à renoncer à ce que nos pères adoraient ? En vérité, nous avons de sérieux doutes à propos de ce vers quoi tu nous exhortes ! Ô mon peuple, dit-il, que diriez-vous si j'avais en ma possession une preuve manifeste émanant de mon Seigneur, une grâce dont il m'aurait gratifié, qui me protégerait donc contre Dieu si je lui désobéissais ? Vous ne feriez alors qu'aggraver ma perte ! Ô mon peuple ! Voici comme signe pour vous la chamelle de Dieu ! Laissez la paître sur la terre de Dieu, et ne lui faites aucun mal ! Vous seriez sinon soumis à un châtiment très prochainement ! Mais ils l'égorgèrent ! Il dit alors, vous ne jouirez pleinement du confort de vos demeures que pendant trois jours encore ! C'est là une promesse qui s'accomplira ! Et lorsque notre décret s'accomplit, nous sauvâmes Sali et ceux qui avaient cru avec lui, par un effet de notre grâce, de l'infâme châtiment de ce jour-là ! En vérité, ton Seigneur est le Puissant et le Fort par excellence ! Un grondement effroyable surpris alors ceux qui avaient été injustes ! Le lendemain, leur corps gisait sans vie parmi les décombres de leur demeure ! C'était comme s'il n'y avait jamais eu trace de vie ! Les Tamoud ont, en effet, dénié leur Seigneur ! Que cela soit la fin des Tamoud ! Nos messagers vinrent trouver Abraham pour lui annoncer la bonne nouvelle ! « Salam ! » lui dirent-ils. « Salam ! » répondit Abraham. Il s'empressa alors de leur servir un veau grillé. Voyant qu'il ne touchait pas au mai, il s'en inquiéta. « N'aie aucune crainte ! » lui dirent-ils. « Nous sommes envoyés au peuple de Lot. » La femme d'Abraham, qui était présente, se mit à rire. Nous lui annonçâmes la bonne nouvelle de la naissance d'Isaac et à la suite d'Isaac, celle de Jacob. Elle s'écria alors, « Malheur à moi ! » s'écria-t-elle. « Comment pourrais-je avoir un enfant à mon âge avancé et que mon époux ici présent est un vieillard ? » Ceci est bien étrange. Ils répondirent, « Trouves-tu étrange un décret émanant de Dieu ? » « Que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions vous soient accordées habitant de cette demeure. » Dieu seul est digne de louanges et de gloire. Lorsqu'Abraham fut remis de son effroi, et qu'il eut reçu la bonne nouvelle, il intercéda auprès de nous en faveur du peuple de Lot, tant Abraham était magnanime, plein de sollicitude pour son prochain et faisant souvent œuvre de repentance. « Ô Abraham, dirent les messagers, renonce à cela. Le décret de ton Seigneur est sur le point de s'accomplir. Un châtiment sans appel va s'abattre sur eux. Et lorsque nos messagers se présentèrent chez Lot, il en fut très affecté et se sentit désemparé. C'est un jour difficile, dit-il. Aussitôt, des gens de son peuple, versés dans des mœurs dissolues, se ruèrent chez lui. Ô mon peuple, les exhorta Lot, je vous propose mes filles. Elles sont plus à même de sauver vos âmes. Craignez donc Dieu et ne m'humiliez pas devant mes hôtes. Ne se trouve, tel aucun homme censé parmi vous ? Tu sais très bien, dirent-ils, que nous n'avons aucun penchant pour tes filles. Et tu connais bien nos penchants. Si seulement il m'était donné de m'opposer à vous ou de trouver refuge auprès d'un soutien inébranlable, soupira Lot. Oh Lot ! Nous sommes les messagers de ton Seigneur. Ces gens-là ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille, au bout de cette nuit, et qu'aucun d'entre vous ne se retourne à l'exception de ta femme. Le sort qui attend ces gens-là la concerne également. Il sera réglé à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche ? Et lorsque notre décret s'accomplit, nous mîmes la cité sans ce dessus-dessous, et fîmes tomber sur elle une pluie constante de pierres d'argile brûlant, préalablement marquée par ton Seigneur et prête à s'abattre sur les iniques auxquels elles étaient prédestinées. Ô gens de Madian nous avons envoyé leur frère Chouaïbe. Ô mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu, vous n'avez d'autres divinités en dehors de lui. Ne trichez pas sur les pesées et les mesures. N'êtes-vous pas suffisamment prospères ? Je crains que n'arrive un jour où le châtiment s'abattra sur vous de toutes parts. Ô mon peuple ! Effectuez la pesée et évaluez les mesures avec équité. Ne spoliez pas les gens de leur bien et ne commettez pas de crimes à travers le pays. Ce que Dieu accorde de bénéfices issus de transactions honnêtes, fût-il simple, et certes meilleur pour vous si vous êtes des croyants sincères. Et sachez que je ne suis pas chargé de veiller sur vous. Ô Chouaïbe, dire-t-il, est-ce ton culte qui te commande de nous inciter à renoncer à celui de nos ancêtres et à dépenser nos richesses comme le bon nous semble ? Éclaire-nous donc. N'es-tu pas l'homme sage et raisonnable ? Ô mon peuple, répondit Chouaïbe, et si j'avais en ma possession une preuve évidente émanant de mon Seigneur, un bienfait remarquable qu'il m'accorde ? Sachez que mon intention n'est pas de m'opposer à vous lorsque je vous exhorte à éviter certaines choses. Mon but est de vous rendre meilleur dans la mesure de mes moyens. Et le succès de ma démarche ne relève que de la volonté de Dieu. Je m'en remets à lui et c'est vers lui que je reviens repentant. Ô mon peuple ! Que votre hostilité à mon égard ne vous donne pas l'occasion de vous obstiner dans votre voie. Vous risqueriez de subir le même sort que celui du peuple de Noé, ou celui du peuple de Oud, ou celui du peuple de Sali, ou encore l'exemple du peuple de Lot qui n'est pas si lointain. Implorez donc le pardon de votre Seigneur et revenez à lui repentant, car mon Seigneur est plein de clémence et d'indulgence. Ô Chouaïb, répondirent-ils, nous n'entendons pas grand-chose à tes paroles. Et visiblement, tu n'es pas en position de force parmi Noé, n'eût été ton clan, nous t'aurions déjà lapidé. En vérité, nous n'avons aucune estime pour toi. Ô mon peuple ! Dit Chouaïb, serait-ce que vous m'épargnez par considération pour mon clan et non pour Dieu à qui vous tournez le dos ? Sachez que mon Seigneur cerne vos agissements, quels qu'ils soient. Ô mon peuple ! Agissez comme vous l'entendez. J'en ferai de même. Vous saurez bientôt qui subira un châtiment infamant, et lequel d'entre nous est un imposteur. Soyez en alerte, j'observerai à vos côtés. Et lorsque notre décret s'accomplit, nous sauvâmes Chouaïb et ceux de son clan qui avaient cru, par un effet de notre miséricorde. Mais ceux qui avaient été injustes, furent surpris par un grondement effroyable et, le lendemain, leur corps gisait sans vie sous les décombres de leur demeure. C'était comme s'il n'y avait jamais eu trace de vie. Que ce soit la fin du peuple de Madian, comme le fut celui de Tamoud. Nous avons envoyé aussi Moïse, porteur de nos signes et de preuves manifestes, à Pharaon et à ses conseillers. Mais ces derniers s'entinrent aux méthodes de Pharaon, bien que ces méthodes fussent dénuées de toute sagesse. Pharaon marchera à la tête de son peuple, le jour de la résurrection, et mènera la procession en enfer. Et quelle funeste procession ! Ils furent poursuivis par la malédiction en ce monde, ils le seront aussi le jour de la résurrection. Une double peine bien funeste. C'est là une partie de l'histoire des cités dont nous te faisons ici le récit. Les vestiges de certains ne sont encore visibles, d'autres ont été anéantis. Nous n'avons pas traité leurs habitants injustement. Ils ont eux-mêmes œuvré à leur propre destruction. Et les divinités qu'ils invoquaient en dehors de Dieu, ne leur ont été d'aucun secours, lorsque le décret de ton Seigneur s'accomplit. Elles n'ont fait que les soumettre au double châtiment. C'est ainsi que Dieu sévit lorsqu'il décide de châtier les cités iniques. Il sévit en châtiant douloureusement et sévèrement. Il y a là un enseignement pour quiconque redoute les supplices de la vie future. Ce jour où tous les hommes seront présents. Ce jour-là sera un jour pénible, que nous ne différerons qu'aux termes déterminés à l'avance. Ce jour-là, il ne sera donné à aucune âme de prononcer une parole sans la permission de Dieu. Certains seront damnés, d'autres seront les bienheureux. Les damnés seront précipités dans l'enfer ou ne seront entendus que leurs lamentations et leurs sanglots. Ils y demeureront immortels aussi longtemps que dureront les cieux et la terre, et tant que ce sera là, la volonté de Dieu. Dieu fait que sa volonté s'accomplisse toujours. Quant aux bienheureux, ils demeureront au paradis pour l'éternité aussi longtemps que dureront les cieux et la terre, et tant que ce sera là, la volonté de Dieu. Et ce sera pour eux un don permanent. N'ai aucun doute à propos de ce qu'adorent ces gens-là. Ils n'adorent que ce qu'adorait leur Père auparavant. Et nous leur attribuerons leur part de façon intégrale. Nous avons donné à Moïse l'Écriture. Elle donna lieu à des controverses. N'eût été le décret pris antérieurement par ton Seigneur, leurs différends auraient été tranchés. De ce fait, ils sont toujours en proie à un doute perturbant à son sujet à chacun d'eux. Ton Seigneur accordera très certainement son dû, car il est parfaitement informé de leurs ajustements. Persévère dans la voie droite, comme il t'a été prescrit, ainsi que ceux qui se sont repentis avec toi. Ne vous comportez pas en oppresseurs car ils observent parfaitement vos agissements. Ne vous fiez pas à ceux qui commettent des injustices, vous seriez effleurés par les flammes de l'enfer. Et vous n'aurez alors pas d'allié, en dehors de Dieu et vous ne serez pas secourus. Accomplis la Sala aux confins du jour et une partie de la nuit. En vérité, les bonnes actions annulent les mauvaises. C'est là un rappel destiné à ceux qui sont attentifs. Arme-toi de patience. Dieu ne néglige pas la rétribution des vertueux. S'il s'était trouvé parmi les générations qui vous ont précédé serait-ce que quelques hommes charitables pour exhorter leur semblable à cesser de répandre la corruption sur la terre. A l'exception du petit nombre que nous avons sauvé alors, les autres persistaient dans leur perversion et se comportaient en criminels. Ton Seigneur ne saurait anéantir injustement les cités dont les habitants sont disposés à s'amender. Et si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait des hommes une communauté unique. Mais ils ne cessent de se dresser les uns contre les autres, à l'exception de ceux auxquels ton Seigneur a accordé sa miséricorde. Et c'est bien pour cela qu'il les a créés. Et c'est ainsi que s'accomplit le décret de ton Seigneur, certes, je remplirai la géhenne de djinns et d'hommes réunis. Chaque récit que nous portons à ta connaissance à propos des prophètes, est destiné à raffermir ton cœur. Dans celle-ci, la Sourate, tu découvriras la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel aux croyants. Dis à ceux qui ne croient pas, agissez selon vos méthodes. Nous le ferons selon les nôtres. Et attendez. Nous attendrons avec vous. A Dieu appartient le mystère des cieux et de la terre, et toute chose revient à Lui. Adore-le donc. Et place ta confiance en Lui. Sache que ton Seigneur n'est pas indifférent à vos agissements. Sous-titrage Société Radio-Canada